Merci. Arnaud Vialla. Merci Madame la Présidente. A mon tour, je remercie les deux présidentes d'avoir organisé cette rencontre et découvrant d'ailleurs à cette occasion que certains de mes camarades sont à la fois membres de la Commission des Affaires Européennes et d'une autre commission, je dis que je n'ai pas ce privilège et qu'à ce titre je trouve qu'en tant que parlementaires nationaux nous n'avons que trop peu d'interactions avec nos homologues européens et les institutions européennes dans leur ensemble et il me semble que c'est quelque chose que le Parlement français devrait améliorer de façon à ce que ce que nous faisons ici soit mieux éclairé par ce qui se passe à l'Europe et que aussi probablement les décisions qui sont prises au niveau européen intègrent davantage les orientations qui sont prises en l'occurrence en France. Sur la question donc de l'harmonisation des pratiques sociales au niveau européen, moi je considère qu'il s'agit d'une des questions fondamentales qui intéressent nos concitoyens et que c'est là qu'on va voir s'il y a réellement un portage politique de l'Europe qui se dessine ou pas et je l'appelle personnellement de mes voeux parce qu'il me semble que dans la mondialisation que vivons tous azimuts c'est courir un grand risque de ne pas aller vers ça. Mais j'ai deux points précis sur lesquels madame la commissaire je souhaiterais vous interpeller. Le premier c'est sur les conséquences du Brexit, sur le travail que vous êtes en train de faire et je relis ça à une question qui a été posée par certains de mes collègues sur Erasmus étant donné que dans les mouvements de jeunes liés à ces programmes au sein de l'Europe, il y a beaucoup de mouvements qui se font actuellement en direction de la Grande-Bretagne et que je voudrais savoir les conséquences qu'on peut déjà imaginer de la sortie programmée de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne par rapport à ces mouvements. Et le deuxième il a également été évoqué c'est sur le secteur des transports. Nous sommes tous très sollicités par les transporteurs français qui souffrent d'une concurrence qu'ils jugent parfaitement anormale de transporteurs venus d'autres pays de l'Europe qui ne subissent pas les mêmes charges sur leur activité que eux. Et je voudrais savoir comment cette question est traitée actuellement par la Commission. Merci beaucoup. Merci. En ce qui concerne le Brexit, oui, c'est la première fois qu'il y a un Etat membre qui a décidé de nous quitter. Donc c'est la première fois qu'on a une année où il y a, oui, c'est 28 mois, hein. Donc on attend Madame la première, le premier ministre britannique qu'elle notifie la volonté de vraiment commencer les négociations et puis on va voir comment ça évolue. C'est difficile à dire à l'avance. On doit d'abord organiser le divorce, disons, et puis on doit regarder, voir ce que vont demander, ce que va demander le Royaume-Uni comme relation dans le futur. Donc c'est pas facile, c'est la première fois qu'on le fait. On est en train de se préparer à fond à la Commission et je peux vous dire, chez nous, on est prêts à commencer les négociations. Vous savez que M. Barnier est le responsable politique pour ces négociations, donc je peux vous suggérer de l'inviter une fois. Voilà, je pense que, oui, lui, il sait exactement ce qui se passe parce que c'est difficile à l'avance de dire ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire. Ça dépend des négociations, naturellement. Puis on a l'harmonisation des pratiques sociales. Oui, c'est le socle, donc on doit le développer. C'est les pratiques, c'est vrai. Et c'est dans les mêmes des États membres, des partenaires sociaux, aussi des institutions européennes. On doit travailler tous ensemble. C'est la raison pour laquelle on va lancer ce socle. C'est un engagement ensemble de travailler et de se faire guider par un bousseau qu'on va développer tous ensemble. Et c'est vraiment pour avoir une convergence vers le haut, pas vers le bas. Pour aller vers le bas, on ne doit rien faire, ça va automatiquement. Si on veut une convergence vers le haut, on doit faire des efforts, mais on doit les faire ensemble, chacun avec les compétences. Le transport, oui, le transport, c'est chez Mme Bulch, mais on travaille ensemble, ça c'est clair. Donc on attend son paquet transport qui va être lancé à la mise, disons, avant l'été de cette année-ci. Et là, on va mettre des dispositions spécifiques aussi pour le détachement, pour les travailleurs dans le secteur du transport.